Chers camarades, ne vous privez donc pas de discuter dans chaque région, dans chaque commune, car notre objectif est évidemment d'avoir un maximum d'élus. Et vous savez bien que l'élection de cette année est particulière, c'est une élection locale. En général, les élections locales n'ont pas véritablement d'enjeu politique, parce qu'il s'agit de choisir les femmes et les hommes qui vont nous aider à gérer notre quotidien, à gérer nos cités. Ce sont donc des managers que nous allons choisir. Ils sont certes présentés par des partis politiques, mais ce que nous allons vérifier particulièrement, c'est leur capacité à résoudre nos problèmes quotidiens. C'est leur présence à nos côtés, au quotidien. En Afrique comme ailleurs dans le monde, l'enjeu politique est de faible dimension. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, et en cette année 2023, les élections des conseils régionaux et des conseils municipaux en Côte d'Ivoire vont avoir une dimension éminemment politique. dans la mesure où ces élections vont mettre face à face les deux camps que j'évoquais tout à l'heure, le camp des partisans de la réconciliation nationale, de la paix et de la fraternité, et le camp de ceux qui sont dans la logique de revanche, voire de vengeance. Quel est le camp qui va l'emporter ? Voilà l'enjeu des élections à venir et cet enjeu est perçu par nos frères d'en face qui s'organisent pour tenter de présenter un front uni afin de faire reculer la volonté de réconciliation nationale, l'idéal de paix, afin de se donner les armes pour leur vengeance de demain. Voilà l'enjeu des élections municipales et régionales qui vont avoir lieu. C'est pourquoi le camp de la paix doit se rassembler, se rassembler au sein de chaque parti politique, puis se rassembler dans le cadre de ce partenariat. Se rassembler dans le cadre de chaque parti politique signifie que tous les cadres, tous les militants de nos partis respectifs doivent savoir mettre au-dessus de tout l'intérêt national, doivent savoir dominer leurs ambitions personnelles pour soutenir les candidats qui seront présentés par leur parti politique. tous ceux qui s'engageront dans des postures de dissidence électorale seront des complices de la coalition des revanchards, seront des cadres qui militent contre la réconciliation nationale et la paix dans notre pays. rassemblons-nous donc, sachons dominer nos ambitions, sachons-nous mobiliser autour des candidats qui seront choisis, sachons faire des compromis dans les négociations à venir pour aller unir, en rang serré face à la coalition des revanchards. c'est dans notre intérêt parce que les alliances sont nécessaires et comme vous le savez, en politique, une alliance peut faire basculer une élection. Nous avons placé notre fête de cette année sous le signe de la mobilisation parce que, justement, nous voulons, à travers les élections à venir, faire la démonstration que le Front Populaire Ivoirien est là, debout, fort, qu'il est sorti de sa convalescence. La Côte d'Ivoire a besoin d'un Front Populaire Ivoirien encore plus fort. Mais il ne suffit pas de le proclamer, il s'agit désormais de le démontrer. Nous le démontrons aujourd'hui à travers notre présence. Nous savons que sur le terrain des moyens, la bataille n'est pas à armes égales. Mais là encore, nous ne devons pas faire preuve de complexe, parce que, à la logique des moyens, nous pouvons opposer la logique des convictions. Et votre mobilisation d'aujourd'hui est le triomphe des convictions. Et les élections qui auront lieu en septembre prochain seront pour nous un défi. Et nous devons démontrer que nous sommes là. Il nous est interdit de trébucher. Nous devons sortir de la situation difficile dans laquelle notre parti s'est retrouvé jusqu'à présent, en gagnant des circonstructions électorales au niveau des régions comme des communes. Chacun d'entre nous porte la responsabilité du rôle que nous jurons demain. Et demain, c'est au-delà des élections locales, l'élection présidentielle de 2025. Pour cette élection, je dois dire que l'alliance que nous venons de conclure sera notre principal instrument pour que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, celui que les Ivoiriens vont choisir en octobre 2025, sorte du partenariat entre le Front populaire ivoirien et le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et de la paix. C'est une assurance. Chers camarades, pour terminer, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre mobilisation et vous demander de vous mobiliser, de continuer de vous mobiliser pour nous accompagner vers la victoire en 2025. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 000 militants, combattants présents ici à Mans, des combattants pacifiques et déterminés, des combattants résolus de la liberté, des combattants pour lesquels la victoire le 2 septembre n'est pas une option, des combattants pleinement mobilisés pour le parti au-delà de la personne. Et pour relever ce défi de la victoire en 2023 et du triomphe en 2025, j'essaie de pouvoir compter sur vous et vous savez que vous pouvez compter sur moi. C'est donc sur ces mots, chers camarades, que je voudrais vous dire infiniment merci encore une fois de votre présence, de votre mobilisation, que je voudrais saluer tous nos camarades qui sont venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire, leur souhaiter bon retour dans vos familles respectives, Lorsque vous souhaitez davantage d'engagement pour les élections municipales et régionales à l'avenir, parce que la Côte d'Ivoire nous attend. La Côte d'Ivoire compte sur nous et je sais qu'elle peut compter sur vous. C'est donc sur ces mots que je vous dis encore une fois merci. Vive le Front populaire ivoirien, vive le Rassemblement de Zoufouéti pour la démocratie et la paix. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.